Mon grand honneur d'inviter le colonel Lucas Moussa à prendre la parole. Monsieur le colonel, à vous la parole. Merci monsieur Tagira Mungou et mon salut cordial à tous les participants. Bon, parler d'une défaite parce que c'est de ça qu'on va parler pour un militaire ou un ex-militaire n'est certainement pas la chose la plus agréable qu'il soit. Même si parfois, il y a plus à apprendre d'une défaite que d'une victoire. En ce qui concerne la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, mieux connue sous son acronyme de MINUAR, la défaite est d'autant plus difficile à assumer que les massacres à répétition que son échec a entraîné au fil des années dans la région des Grands Lacs, eh bien, ça se sonde par la mort de plusieurs millions de personnes. La critique à l'égard de la MINUAR est légitime. Mais il ne faudrait pas trop tirer sur l'ambulancier, car celui-ci ne peut être pas si responsable que cela de la catastrophe. En d'autres mots, et sans vouloir défendre l'indéfendable, je me pose, ou je formulerai mon propos de la façon suivante. La MINUAR est-elle un échec lamentable, ou plutôt une mission impossible ? J'espère au cours des minutes qu'ils vont suivre, vous fournir quelques éléments de réflexion. Alors, je vais aborder les points suivants. Un, le contexte, bref, brèvement rappeler le contexte historique, le cadre légal et structurel de la MINUAR. Deux, le déroulement de la mission dans ses grandes lignes. Trois, je vais parler des contraintes et des réalités de cette mission, ou autrement dit, des freins à l'exercice du commandement. Et je terminerai par une brève conclusion. Voici quelques points de repère pour baliser la période qui précède la mise en place de la MINUAR. Je prendrai comme point de départ le discours de la Bôle, prononcé le 20 juin 1990 par le président Mitterrand dans le cadre de la 16e conférence des chefs d'État africains et de France. Là, le message que le président Mitterrand a délivré était très clair. Dorénavant, la France subordonnera son aide et son assistance à une démocratisation des régimes africains en place. Objectivement, il faut reconnaître qu'en ce qui concerne le Rwanda, le président Abbé Rimana a bien compris le message et n'a pas traîné à démocratiser son régime. En effet, un an à peine après la prise de position du président Mitterrand, une nouvelle constitution instaure le multipartisme au Rwanda et le premier ministre d'un gouvernement de coalition dirigé par un représentant d'un parti d'opposition est mis en place dès avril 1992. Entre-temps, le Front Patriotique Rwandais, le FPR, déclenche sa première offensive, armée en octobre 1990. Elle sera suivie de trois autres offensives en 1991, 1992 et 1993 pour finalement occuper militairement une partie du territoire rwandais dans le nord du pays. Ce faisant, le FPR applique la stratégie qu'on en a appelée le « talk and fight », donc négocier et combattre, stratégie utilisée par Yoweri Museveni dans sa lutte contre Milton Obote. Suite à la seconde offensive du FPR, l'Union africaine met en place une mission d'observation déployée à la frontière ougando-rwandaise. Cette mission d'observation sera reprise par la suite par la MONUOR, qui est une mission des Nations Unies, et ce, en juin 1993. Et quelques mois plus tard, la MONUOR sera intégrée au sein de la MINUAR. De juillet 1992 au mois d'août 1993, des négociations se déroulent en Tanzanie et se clôturent par la signature des accords de paix d'Akusha. À ce propos, soyons bien clairs. Par la signature de ces accords, les partis en présence, c'est-à-dire le gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais, se sont solennellement engagés dans un processus de paix devant aboutir à un partage du pouvoir. J'y reviendrai par la suite, car cet engagement, qui a été solennel, a été bafoué unilatéralement par un des signataires, ce que certains semblent vouloir oublier un peu facilement. Autre précision utile, je crois, c'est que l'installation d'un bataillon du FPR à Kigali est bien une décision prise de commun accord entre les négociateurs des deux partis et par personne d'autre. Début octobre 1993, le Conseil de sécurité des Nations Unies vote la résolution 872, qui constitue en quelque sorte l'acte de naissance de la Minua. Quelques jours plus tard, intervient un coup d'État au Burundi. Melchior Ndadaïe, premier président Hutu, démocratiquement élu, est assassiné par des militaires Tutsi. Cet assassinat provoqua indéniablement la radicalisation d'une partie du monde politique rwandais à l'égard des accords de paix d'Arusha et par voie de conséquence aussi à l'égard de la Minua, du moins au début de sa présence au Rwanda. Finalement, il faudra attendre le 17 novembre 1993 pour que la Minua ait une existence officielle avec l'inauguration du quartier général de la Mission à l'hôtel à Mahoro. Voilà pour les quelques points de repère historiques de façon à situer la période qui a précédé la mise en œuvre de la Minua. Voyons à présent son cadre légal et son organisation. C'est la résolution 872 qui définit le mandat de la Minua, le statut des Casques Bleus et des observateurs militaires, ainsi que le déroulement général de la mission. Celle-ci devait se dérouler sur une période de 22 mois et se clôturait par des élections libres. La résolution 872 prévoyait aussi explicitement la création d'une zone de consignation des armes englobant la capitale Kigali et ses environs. Quant à la structure de la mission, elle était dirigée par M. Jacques-Roger Bobo, diplomate d'origine camerounaise et donc le véritable patron de la Minua. Pour l'aider dans sa tâche, il disposait de son propre état-major ainsi que de trois divisions indépendantes, une division de police commandée par un colonel de police autrichien, une division logistique censée appuyer la Minua au point de vue logistique et administratif. Cette division était dirigée par un fonctionnaire de l'ONU. Il y avait ensuite la division militaire, autrement appelée la Force, commandée par le général canadien Roméo Dallaire et il y avait encore au niveau des grandes structures de la Minua un groupement des observateurs militaires. La Force disposait de son propre quartier général et de certains éléments d'appui. Elle était subdivisée en six secteurs opérationnels, dont deux d'importance majeure. le secteur Kigali et le secteur de la zone démilitarisée. L'effectif maximum autorisé par le Conseil de sécurité était de 2 500 casques bleus et observateurs militaires, alors que le général Dallaire, qui avait réalisé la reconnaissance de la mission dans le courant du deuxième semestre 93, avait estimé l'effectif nécessaire à 5 400 casques bleus et observateurs. Vous vous rendez compte qu'on était loin d'être au niveau de Monté. Le secteur Kigali que je commandais était composé quant à lui d'un bataillon bangladeshi, donc du Bangladesh, d'un bataillon belge, d'un détachement ghanéen, d'un détachement tunisien et d'une centaine d'observateurs militaires. Sans oublier, bien entendu, le personnel de l'état-major du secteur Kigali, soit un total d'un peu plus de 1 200 casques bleus et observateurs. Le décor général étant planté, nous pouvons en présent survoler le déroulement de la mission. Entre le 4 décembre 1993, jour de mon arrivée à Kigali, et le 19 avril 1994, moment où, forcé et contraint, je dois quitter définitivement le Rwanda, et ce, avec les derniers éléments du contingent belge, le déroulement de la mission peut être subdivisé en quatre périodes distinctes. La première couvre le mois de décembre. Cette période fut particulièrement dense avec la montée en puissance de la Minouard, le lancement des premières missions de patrouille, des premiers contrôles routiers, les négociations et la signature du protocole d'accord sur la zone de consignation des armes, la mise en œuvre de cette zone de consignation des armes et l'exécution de l'opération Clean Corridor, c'est-à-dire le déplacement, le mouvement d'un bataillon de 600 militaires du Front Patriotique rwandais et d'une centaine de politiciens et de fonctionnaires du FPR pour leur installation à Kigali. Vous remarquerez donc que sur un petit mois, ce ne sont pas les activités qui ont manqué. La seconde période couvre les mois de janvier et février. Ces deux mois furent caractérisés par plusieurs manifestations violentes, je dirais même très violentes, et de nombreuses tentatives avortées de mettre en place les institutions en transition. Un petit mot d'explication, c'est un pause pour ces institutions. elles étaient au nombre de trois. La première, c'était la fonction présidentielle. Donc, le président Abiyak Manar était désigné pour exercer la présidence pendant le processus de paix. Lui a prêté serment dans les nouvelles institutions le 5 janvier 1994. Donc, il était de plein qui est dans les nouvelles institutions. Les deux autres, c'était le gouvernement de transition à base élargie et l'Assemblée nationale de transition. C'est ces deux institutions de transition qui n'ont jamais été mises en place d'ailleurs, mais qui ont nécessité à peine seules plus de 20 tentatives apportées de mise en place. Voilà. L'abrogé de cette période difficile est sans conteste les trois jours d'émeute semblante que conduirent la capitale et certains endroits du pays à la fin février. Suite à l'assassinat du ministre des Travaux publics Félicien Gattabasi et de Martin Boucherna, président du petit parti CDR étiqueté comme extréliste ou tout. Au cours de cette période, le bataillon belge dut faire usage de ses armes à différentes entreprises et ce, pour assurer sa propre sécurité ou celle de citoyens rwandais en Angers. Ceci pour souligner que le climat général était loin d'être paisible. La troisième période couvre le mois de mars et le début avril. Elle constitua une véritable césure par rapport aux deux périodes précédentes. Comment expliquer ce changement radical ? Plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Il y a d'abord cette ménamorphose qui s'est opérée au sein des partis d'opposition au président en biarimane et ce, face au radialisme de plus en plus manifeste du FPR. Avec pour conséquence que l'échiquier politique s'en est trouvé profondément modifié et ce, au désavantage du front de plus en plus. Il y a aussi l'action des ambassadeurs en poste au Rwanda qui se sont impliqués avec le succès dans des négociations afin de lever les derniers obstacles qui empêchaient encore la mise en place des institutions de gouvernement. Donc, des institutions de transition du gouvernement et de l'Assemblée nationale de transition. Finalement, il y a cette prise de conscience de la part des autorités gouvernementales rwandaises que la Ménuar constituait en quelque sorte leur assurance sur risque et que leur intérêt était de l'appuyer de façon à ce que le processus de paix puisse être mené jusqu'à son terme, c'est-à-dire à l'organisation des élections libres. C'est ainsi que dans le courant de la seconde quinzaine du mois de mars, des signes de plus en plus probants nous firent penser que nous avions atteint le résultat de nos efforts et que les deux dernières institutions de transition allaient enfin pouvoir être remis en place. Les ultimes tentatives réalisées les 25 et 28 mars se soldèrent malheureusement par un échec. Plutôt que de participer aux jeux démocratiques, le Front Patriotique rwandais décida de jouer la politique de la chaise-ville. En son absence, le gouvernement et l'Assemblée nationale de transition ne pouvaient évidemment pas être mis en place. et c'est à propos de cette dérobade du FPR que Jacques-Roger Bobo écrit dans son livre intitulé « Le patron de l'air Pâme » et je cite « Son masque venait de tomber. Il avait longtemps caché son jeu mais cette fois les choses étaient claires. Tout laissait donc à penser que ce mouvement était contre la paix. Je crois que le commentaire peut être plus clair. La quatrième période commence le 6 avril moment où l'avion ramenant le résident à Birgona d'un sommet régional à Dar es Salaam est abattu vers 20h30. Dans les heures, si pas dans les minutes suivirent cet attentat, les troupes de l'armée patriotique rwandaise quittaient leur position dans le nord du pays pour un moment d'une offensive d'un vergue stratégique qui se terminera quatre mois plus tard. A Kigali, le matériau du FPR qui y est stationné depuis fin décembre 1993 déclencha les hostilités le 7 avril vers 16h30 sans que la moindre attaque ait été menée par les forces armées rwandaises à son égard. Nous sommes donc ici bel et bien en présence d'une rupture unilatérale des accords de paix à Rouchard et du protocole d'accord sur la zone de consignation des armes par le front patriotique rwandais. La suite est connue. Dans quelques heures, Kigali s'est transformée en un véritable champ de bataille. Notre mandat de maintien de la paix est devenu caduque et rien de concret ne nous est parvenu de New York pour nous permettre de faire face à cette situation si ce n'est des rappels récurrents que nous devions à tout prix rester neutres par rapport aux belligrants et n'utiliser nos armes qu'en de la défense ce que nous avons malheureusement dû faire à plusieurs reprises. Malgré ce contexte, le secteur Kigali participa plus qu'activement aux opérations Amarylis et Silverback des vacations expatriées et personnels civils de l'ONU. C'est également le secteur qui coordonna le regroupement d'ensemble des éléments de la composante militaire de la minière sur l'aéroport de Kanongbe. Voilà ce qui est du déroulement très général de la mission arrêtée à la reprise des hostilités. Abordons à présent quelques éléments de cette mission qui constituèrent un réel frein à l'exercice du commandement. L'étrottement de Auschwitz est une expression militaire et qui est très parlante pour les militaires ou les anciens militaires qui est inhérente à toute opération. On a beau prévoir tout ce qu'on peut prévoir, mais il y a toujours des imprévus sur le réformement de Klausowitz. Ces réformements sont normaux pour toute opération militaire. Par contre, en ce qui concerne la miroir, on doit parler d'une véritable concentration, d'un véritable faisceau de frottement auxquels nous avons été confrontés. Un des éléments qui influença négativement le cours des événements est, sans conteste, la limitation budgétaire drastique imposée à la mission par le Conseil de s'inquiéter. Le texte de la résolution 8 en septembre mentionnait explicitement dans son paragraphe 9 que des économies devaient être réalisées durant la phase de planification, ce qui peut encore se comprendre, mais aussi durant la phase d'exécution de la mission, ce qui est peu compatible avec des impératifs opérationnels. La seule réponse qui t'aille une rangaine revêt sans cesse pour justifier l'état de carence dans lequel nous nous trouvions était toujours la même et de ce budget operation. C'est une opération à budget réduit. De plus, ce fameux budget réduit de la mine ne fut voté que le 30 janvier 94 alors que des roues étaient déployées sur le terrain depuis la mi-novembre 93. Parmi tous les exemples que je pourrais citer pour illustrer l'impact de ces contraintes budgétaires, j'en reprendrai un seul qui se passe de tout commentaire et que je ne comprends pas. Sur les 22 véhicules blindés, transporteurs de trous qui devaient constituer l'osature de la force de réaction rapide placée sous mon commandement, seuls huit véhicules se trouvaient effectivement à qui allie le 7 avril 94. Sur ces huit véhicules blindés, seuls cinq étaient en état de fonctionner. Les trois autres étaient immobilisés par manque de pièces de rechange de mécaniciens incompétents. De même, sur les huit hélicoptères prévus en support de la mission, seuls deux étaient sur place. Encore que le contrat des pilotes ne prévoyait pas qu'ils puissent ou qu'ils doivent voler dans un environnement hostile ou de nuit. De toute façon, dans la journée du 7, les pilotes quittèrent le Rwanda sans demander à quiconque l'autorisation de le faire. Mais les freins à l'exercice du commandement ne provenaient pas uniquement du grand machin selon l'expression du général de Gaulle. certains États contributeurs n'étaient pas en reste. Il faut savoir que des dispositions très détaillées définissent les critères auxquels doivent répondre les États contributeurs, les États contributeurs, donc dans les contingents qu'ils fournissent à la mission de paix. C'est ainsi que chaque État s'engage, entre autres, à fournir le personnel militaire et l'équipement requis, à entraîner et préparer le personnel militaire à la mission et à fournir du personnel apte à utiliser son équipement. Tout cela paraît très logique, me direz-vous. Pourtant, c'était loin d'être le cas en ce qui concerne le bataillon du Maïlaïch. se trouvant sous mon commandement et qui représentait à lui seul environ 30% des effectifs du secteur qui gagnait. À part le nombre de casques bleus qui étaient conformes aux engagements, aucun des autres critères d'opérationnalité n'était rencontré. À titre d'illustration, ce détachement qui était composé de plus de dix unités différentes n'avait jamais fait le moindre exercice de cohésion avant de s'embarquer pour le Rwanda. Qui plus est, aucun des casqueux d'un adhéchi ne provenait d'une unité d'infanterie et encore moins d'une unité d'infanterie blindée, alors que cette unité était censée fournir l'ossature de la force de la force de réaction rapide. À ce manque d'aptitude opérationnelle, ça ajoutait en plus une absence manifeste de volonté de vouloir assumer honnêtement les responsabilités inhérentes à la participation à cette mission de paix. Face à ce véritable point mort qui ne mettait d'aucune utilité, bien au contraire, je n'ai eu d'autre recours que de demander officiellement son remplacement. Cette désagréable expérience illustre la position délicate du commandant opérationnel qui occupe une fonction en vue, ce qui est mon cas. En tant que commandant du secteur Kigali, j'étais bien entendu responsable de la bonne exécution de la mission qui m'était conviée. Par contre, je n'ai eu aucune possibilité d'action ou de contrôle quant à la préparation et à la mise en condition des unités placées sous mon commandement. Le niveau de la force n'était plus janté puisque la compagnie du G.I. et la compagnie médicale, également fournie par le Bangladesh, sont arrivées au Rwanda sans le moindre matériel ad hoc. Donc, aucune bioche, aucune pelle, aucun dronevis pour le G.I. et aucune seringue, aucun stéthoscope ou quoi que ce soit pour la compagnie médicale. En ce qui concerne les autres délachements pour le bataillon belge, sur le plan opérationnel, rien signalé, mais cette unité est partie dix jours après sa désignation, partie de Belgique, dix jours après sa désignation, et n'a reçu aucune préparation spécifique à sa mission de maintien de la paix. Donc, j'insiste sur le caractère de la mission maintien de la paix. C'est le chapitre 6. Ça implique que la paix règne dans le pays où la mission est déployée. donc, le risque est minime en principe. Et c'était le cas du Rwanda puisque il y avait eu signature de l'accord de paix. Donc, c'était bien au niveau du Rwanda une mission de maintien de la paix. Mais, le bataillon belge, quelques mois plus tôt, se trouvait engagé en Somalie dans une mission d'imposition de la paix. Chapitre 7. Là, il s'agit d'imposer la paix par les âmes. C'est une toute autre philosophie, une toute autre manière d'envisager les choses. C'est là que le problème s'est posé puisque le bataillon belge n'ayant pas eu de prépation à sa mission de maintien de la paix était toujours dans cet état d'esprit d'imposition de la paix. Ce qui provoque quelques incidents sérieux en début de mission. Incidents qui, heureusement, ne portèrent pas à conséduire confiance grâce et là, je tiens à le souligner et le préciser grâce à la volonté des autorités gouvernementales rwandaises qui n'ont pas voulu envenimer les choses. Quant au détachement tunisien et ghanéen, ils étaient à la hauteur sur le plan opérationnel mais totalement sans mobilité puisque leur charroi n'était toujours pas arrivé à Kigali début avril 94. Dans cette rubrique des freins à l'exercice du commandement, la composition de la force de paix mérite une attention particulière. La minuaire n'était pas une grosse opération de paix. L'effectif, comme je l'ai dit, avait été fixé à 2500 casques bleus et observateurs. Par contre, pour un effectif aussi réduit, la minuaire était une véritable tour de baile. 22 pays différents fournissaient des troupes à la mission. Rien que pour mon secteur, le personnel provenait de 14 pays différents. Il va s'en dire que cet amalgame représentait un réel défi. Faire travailler ensemble des gens venant d'horizons très différents, ayant des expériences militaires assez disparates, des cultures fort dissemblables, ce n'était pas gagné d'avance du tout. sans parler des motivations personnelles de certains qui n'étaient pas du tout volontaires pour vivre ce genre d'expérience. Cet échantillonnage de pays se reflétait également dans la composition des états-majors. Dire que cette disparité favorisait le rendement et la qualité du travail serait tout à fait contraire à la réalité. Mais comme l'a répété plusieurs fois le général Dallaire avec un certain fatalisme, c'est ça les opérations de l'ONU. La gestion du quotidien n'étant déjà pas évidente en temps normal que dire alors lorsqu'à partir du 7 avril 1994, l'ensemble de la mini-nuire fut confronté à une véritable situation de guerre qui édigeait de la part des troupes de l'ONU une cohérence d'une autre tenue. Cette cohérence n'a jamais pu être réalisée car les éléments étroclites qui composent la mission rendaient impossible toute réaction appropriée. Il est vrai l'absence de volonté politique de prendre les dispositions vues pour permettre un engagement plus offensif, le seul qui est adapté aux circonstances d'avril 1994, et bien cette volonté politique a totalement fait défaut. J'arrête ici cette énumération des reins à l'exercice du commandement qui, je peux vous le certifier, est loin d'être exhaustive. Et tant que je passe à une conclusion qui, dans mon cas, sera très brève, j'appelle l'interrogation que j'ai formulée au début de mon intervention. La mine est-elle un échec lamentable ou plutôt une mission impossible ? Si la mine a bel et bien été un échec, doublé d'une mission impossible, ce n'est pas forcément à cause des différents éléments que j'ai mis en évidence, mais qui sont sans doute tout à fait réels. Si nous avons échoué, et c'est mon intime conviction, basée sur des faits objectifs, s'ils avons échoué, c'est parce que, pour un des protagonistes, le front patriotique rwande, pour être clair, la seule et unique option envisagée était la conquête du pouvoir par les armes. De façon sous-noise, il a utilisé le processus de paix pour pourfiner sa machine de guerre. et lorsqu'elle fut au point, rien ne pouvait plus le faire dévier de son objectif final. Il est vrai que dans la conquête du pouvoir absolu, il fut sérieusement aidé et soutenu par les Américains, les Britanniques, ainsi que par son menteur ou grandais, Yoméry comme je t'ai réuni. Voilà, je vous rossis. J'ai réuni. Ah ! 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 Ah !